C'est parfait, bonjour à tous et à toutes, on va commencer par la présentation. Moi je suis Patrick Dixon, je suis un navigateur, je suis le fondateur des expéditions 7e continent, je suis membre bien sûr de la société des explorateurs français, on est membre aussi bien sûr de la plateforme Climat Océan et membre de Respect Océan et on en est très fiers. Alors aujourd'hui si je vais vous parler du classique, c'est parce qu'en 2009 je réalise la traversée de l'Atlantique à la rame, sans escale en solitaire et sans assistance. Et pendant ce parcours, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait un petit problème avec ces débris de plastique qui flottaient en plein milieu des océans. Et c'est vrai que pendant ce parcours de 4500 km, on a le temps de voir le paysage, j'ai pu identifier quelques morceaux de plastique sur ce trajet. Et à l'arrivée de mon périple, j'ai voulu savoir ce que devenaient ces plastiques. Et donc j'ai enquêté et en enquêtant, je suis tombé sur un article d'un Américain qui s'appelle Charles Moore, qui vit à Los Angeles et qui a été un des premiers à parler de continents de déchets dans le Pacifique Nord. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus, j'ai mis ma casquette d'explorateur, je suis allé à sa rencontre. On a échangé et en échangeant, effectivement je n'étais pas convaincu parce que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais vu moi pendant ma traversée. Lui, il me raconte une histoire de continent de plastique, de micro-particules, etc. Et puis il me dit, si tu ne crois pas, tu as qu'à y aller. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Je suis comme Saint-Thomas, donc j'ai affrété un bateau, j'ai monté une petite équipe scientifique, j'ai pris un photographe avec moi et on est parti dans le Pacifique Nord. Et effectivement, on est tombé nez à nez avec cette pollution. Et là, je me suis dit, à mon retour, c'est quand même terrible qu'il se passe des choses comme ça, des milliers de kilomètres et que personne ne soit au courant. Et donc, j'ai dit, il y a une action à faire, c'est de médiatiser cette pollution. Voilà, comment a commencé mon histoire. Voilà, mais avant de vous parler bien sûr du plastique, je vais vous toucher deux petits mots de l'océan parce que si on s'amusait, vous allez voir sur les images, à vider l'océan de notre petite planète, eh bien, on formerait une bulle à peine de 2400 kilomètres de diamètre. Tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, l'océan, depuis la nuit, les temps, le pensiment, c'est insondable, c'est faux parce que ça représente à peine une peau sur une orange et que même si ça recouvre 70% de la surface de la Terre, ça reste quand même quelque chose de très, très, très fragile parce qu'on sait quand même qu'il régule 80% du climat, voilà, et qu'il absorbe 30% de nos émissions de CO2, mais ça, vous le savez, donc voilà, il faut changer un peu cette vision de l'océan et prendre conscience que c'est vraiment une fine pellicule qui recouvre notre petite planète et malheureusement, on est en train de la remplir de plastique et ça représente bien sûr que, je voulais le souligner, 0,023% de la masse de la Terre, donc ça représente vraiment pas grand-chose, donc il faut vraiment en prendre soin. Voilà, donc là, je vais vous faire un petit cours, mais ne vous inquiétez pas, c'est un cours de troisième, c'est pour vous expliquer comment arrivent les déchets dans les océans, donc vous le savez, c'est par les rivières, 80% des déchets parviennent par nos rivières, par nos cours d'eau, par nos petits ruisseaux, et tout ça, bien sûr, ça finit dans les océans, et si on voit cette petite représentation, ces courants océaniques qui sont connus de tous les climatologues, ce sont des courants qui règlent le climat, et le plus proche de nous, bien sûr, c'est le clochron, mais ces plastiques qui sont déversés dans les océans, auront tendance à se rassembler au milieu de ces zones qu'on appelle des déchets océaniques, ces courants qui tournent un peu sur eux-mêmes, mais quand on y va en bateau, bien sûr, on ne ressent pas ce phénomène, c'est très lent, mais ça a quand même cette capacité à rassembler ce plastique dans les océans, c'est pour ça qu'on appelle ce fameux septième continent, donc il en existe sept, cinq, pardon, sur la planète, donc deux dans le Pacifique, deux dans l'Atlantique, et un dans l'océan Indien, mais il faut savoir que depuis qu'on pousse les recherches, on sait par exemple que la Méditerranée n'a pas ce phénomène de vortex, mais est une des mers les plus polluées, et ce n'est pas la seule, malheureusement. Voilà, pour le petit peu le constat. Alors, ce septième continent, on a souvent tendance à croire que c'est une île de déchets, et d'ailleurs, il y a plusieurs projets qui se montent et qui disent, bon, ben là, on va faire des bateaux qui vont capturer ces déchets, et puis on va tout nettoyer. C'est une grosse erreur, parce qu'en fin de compte, ça ne se passe pas comme ça, en fin de compte, ce continent de déchets, c'est plutôt une soupe, il est constitué essentiellement de micro-particules de plastique, parce que ce plastique, vous le savez, quand il voyage, il va se photo dégrader. Et là, on a un exemple, sous les yeux, d'une boîte de chocolat que tout le monde connaît. Cette boîte, quand elle va se fragmenter en particules entre 1 et 5 millimètres, elle va former des milliers de micro-particules, mais cette micro-particule, malheureusement, elle aussi va se fragmenter, et elle va former des millions de micro-particules, et ça continue jusqu'à la nano, où là, on va trouver des milliards de nanoparticules disséminées dans l'environnement. Donc, on voit bien qu'un seul objet en plastique, qui se fragmente assez rapidement, crée énormément de micro-particules de plastique, et c'est essentiellement ce qui compose ce fameux septième continent. À plusieurs reprises, puisque vous le savez, l'expédition à septième continent, c'est un peu son terrain de jeu, les gyro-océaniques, et c'est vrai que selon les météos, quand on se rendait sur place, si la mer était très agitée, on ne le voyait pas, ce continent de déchets, il fallait justement jeter nos filets mentaux pour prendre conscience de la quantité de plastique qu'on avait sur le bateau. Et je crois que c'était en 2015, on a eu la chance d'arriver dans le gire, et là, à ce moment-là, c'était vraiment un lac, la mer était vraiment très très calme, et là, on a pu voir toutes ces micro-particules de plastique remonter à la surface, et là, je peux vous dire que c'était quand même assez impressionnant, parce que là, le bateau naviguait vraiment sur un tapis de micro-particules. Voilà pour ce qui est de ce septième continent. Alors, bien sûr, on a le plastique qui flotte, mais on a le plastique qui coule, il faut savoir que ce plastique qui coule, même quand il va être jeté dans la nature, il va être quand même drainé par les eaux pluviales, et il va être drainé au fond, à la surface, mais au fond, mais par contre, il va s'accumuler à la sortie de nos estuaires, de nos fleuves. Ça, ce sont les images de l'ifre-mer tournées à quelques mètres de fond, au large de Biarritz. Et là, malheureusement, ce plastique, il va être là pendant des années, des millions d'années, parce que lui, il ne va pas se photodégrader à la lumière, parce qu'il n'y en a pas, et donc il va y rester là pendant des années, des années, malheureusement. Donc, il faut bien comprendre que ce qui flotte à la surface représente à peu près qu'un seul pourcent de ce plastique, de cette pollution plastique. Le reste, on va voir un peu plus tard, soit il est au fond ou ailleurs, je vais vous expliquer tout ça. Donc, ces projets de bateaux, de super bateaux qui vont nettoyer les océans, de barrages, qui vont nettoyer les océans, c'est un peu utopique. Moi, je ne vous casse pas que ça me met en colère, parce que c'est des millions et des milliards dépensés pour ne pas se trouver de solution, alors que les solutions, on les a. Elles existent avec des industriels aussi et je vais vous en parler. Voilà. Donc, comment on en est révélable ? Tout simplement parce qu'en 1950, on ne produisait qu'1,5 million de tonnes de plastique et puis en 2018, on est arrivé à 360 millions de tonnes et je peux vous dire qu'à ce jour, on a dépassé les 400 millions. Alors, le problème, c'est qu'on recycle qu'à peine 5% au niveau mondial de cette production de plastique, ça ne fait pas beaucoup et on estime à peu près à 10% de cette production qui est finie dans les océans. Alors, les chiffres sont souvent discutés. Nous, on prend cette moyenne de 10% parce qu'un plastique qui finit dans la nature, un jour ou l'autre va finir dans les océans. Donc, voilà, on prend cette moyenne d'à peu près 10% de plastique qui finit dans les océans. Donc, le calcul est vite fait. On a tendance à dire qu'il y a 8 millions de tonnes de plastique qui finit dans les océans. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup plus que ça. Alors, les expéditions de ces thèmes continents, c'est quoi ? Comme on peut le voir, c'est quand même 10 ans de recherche scientifique. Ce n'est pas rien. On en est fiers. On a 10 ans aussi d'actions de sensibilisation auprès du grand public parce que notre ADN, bien sûr, c'est de rendre palpables ces actions scientifiques, ces résultats auprès du grand public justement pour prendre conscience de ce qu'est cette pollution plastique et ne pas se tromper sur les messages et sur les solutions comme c'est le cas souvent en disant on va nettoyer les océans et puis voilà, tout le monde y adhère alors que c'est impossible. Et on est aussi un des premiers lanceurs d'alerte en France puisqu'il y a 10 ans, on partait quand même dans la première expédition scientifique à partir dans le Pacifique Nord et à ramer ces images qui ont été malheureusement un peu détournées par les médias mais voilà, on a pu quand même lancer ces alertes-là. Alors je vais vous parler rapidement du volet scientifique et ses conséquences. Donc bien sûr, on étudie la peau accidentelle, vous le savez tous, c'est la tortue qui avale le sachet plastique en production des voies digestives, ça fait une occlusion intestinale et on en meurt. 100 000 mammifères par an, c'est pas rien et un million d'oiseaux. On étudie bien sûr le transport d'espèces invasives, là on voit sur la photo on a un verre de feu qu'on a ramassé en plein milieu de l'Atlantique alors qu'il vit sur les rochers de notre littoral français. Donc ça peut aussi poser des problèmes de ces espèces qui ont colonisé d'autres espaces et qui peuvent être des perturbateurs. On a publié pas mal aussi sur les transports de polluants, malheureusement ce plastique qui voyage dans le cours d'eau et dans la nature a tendance à capter un peu tous ces polluants, les métaux lourds, les boulants organiques persistants et tout ça se retrouve en quantité importante au milieu des gires. Il faut savoir qu'on a mesuré les quantités de métaux lourds mille fois plus importants qu'à la création du plastique. Donc c'est pas rien, on voit bien que ce plastique absorbe tout ça. Les conséquences de tout ça, bien sûr, c'est après sur la conséquence de la chaîne alimentaire, ces poissons qui ingèrent ces métaux lourds, ça s'accumule dans la chaîne, on verra ça plus tard. Mais déjà, je vais vous parler de la plastisphère. Alors la plastisphère, c'est un nouveau écosystème qui se crée bien sûr dans les océans parce que c'est le plastique qui crée tout ça. Donc là, on va parler de bactéries et de virus. ça c'est un peu d'actualité. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de virus et de bactéries qui voyagent sur ces plastiques. Donc on peut se poser la question de la contamination bien sûr aux animaux, aux poissons. Effectivement, c'est d'actualité. On sait que le Covid nous a été transmis par les animaux sauvages. Peut-être qu'on peut être contaminé par les poissons, ça on ne le sait pas. Donc on a beaucoup de travail encore à faire sur la... et ça, ça me permet de dire que souvent on nous dit mais pourquoi vous repartez en mission en mer ? Parce qu'on sait qu'il y a du plastique dans les océans. Oui, on sait qu'il y a du plastique dans les océans mais en termes de recherche, il y a encore énormément à apprendre sur cet impact du plastique sur la chaîne alimentaire, sur les brio, sur tout ça et donc on a besoin de retourner faire toutes ces études-là pour faire vraiment le tour de la question. Oui, alors là, je vais parler des conséquences inconnues sur la chaîne alimentaire. C'est très difficile de faire le lien sur les cancers, les testicules, le cancer du sein, etc. parce que malheureusement, on est tellement pollué, notre environnement est tellement pollué que faire des raccourcis comme ça, ça serait trop simple. c'est difficile de dire qu'en mangeant un poisson qui a été pêché dans l'Authentique Nord va nous donner le cancer du sein ou les testicules, ça c'est difficile. Par contre, il y a des médecins qui sont amusés à faire des courbes entre la quantité de plastique produite et la quantité de cancer qui augmente et c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que ces courbes se suivent mais bon, ce n'est pas prouvé scientifiquement qu'il y a un lien mais bon, on peut mettre le doute. En 2016, on nous avait dit qu'il y avait je ne sais plus combien de millions de tonnes de plastique dans les océans et quand on faisait nos études, on ne trouvait qu'un seul pourcent de toute cette pollution et on s'est dit mais il y a quand même 99% de cette pollution plastique où elle est passée. Donc on a mené l'enquête et on s'est dit mais peut-être que ce plastique se fragmente encore en plus petit et là on a découvert qu'effectivement ce plastique se fragmentait jusqu'en nanoparticules donc la nanoparticule c'est 30 000 fois plus petit que la taille d'un cheveu et donc on s'est dit peut-être que ces 99% de plastique qui manque ils sont peut-être là sous forme de nanoparticules et donc ça c'est encore un sujet scientifique qui occupe pas mal nos expéditions c'est de savoir où vont ces nanoparticules alors on a monté une expédition l'année dernière pour savoir si ces nanoparticules ça ne relisait pas dans l'atmosphère avec des vaporations de l'océan est-ce que ces nanoparticules ne seraient pas piégées dans les gouttes de l'eau et ne montraient pas dans les nuages parce que comme vous le savez on a retrouvé des nanoparticules de plastique dans la neige fraîchement tombées sur les sommets des montagnes donc elles ne sont pas montées avec leurs petites pattes en haut des montagnes donc elles viennent de quelque part et vu les quantités on se dit que peut-être que l'océan en rejetait pas mal on n'a pas encore les résultats on y travaille et on communiquera ça bien sûr quand on aura les résultats voilà donc on a aussi nos actions de sensibilisation et de solutions tout ça c'est très lié comme je vous l'ai dit depuis le début alors un message qui est clair les solutions elles sont à développer à terre on n'a pas de solution pour nettoyer les océans comme je vous l'ai dit les particules sont tellement fines qu'on va ramasser des macro-léchets mais ces macro-léchets représentent 0,05% de cette pollution plastique et ça ne vaut pas le coup d'aller au milieu des gires les ramasser parce que ça a un impact bien sûr sur l'environnement et puis ça ne sera pas du tout efficace il y a des solutions bien en amont bien sûr et c'est ce que nous on prône bien sûr si on veut arrêter les macro-léchets en mer il n'y a qu'une solution c'est des arrêtés sur les autoroutes qui sont les fleuves et les cours d'eau et après bien sûr le geste citoyen donc voilà donc nous les solutions bien sûr c'est trier enfin bien sûr ramasser trier recycler et surtout réduire notre impact plastique mais par contre on n'est pas contre le plastique le plastique bien sûr a des avantages le problème c'est que depuis des dizaines d'années on le consomme pour tout et n'importe quoi et c'est là que le bas blesse mais le plastique peut aussi sauver la planète et ça il faut en prendre conscience donc ne soyons pas contre le plastique du jour au lendemain ça serait une grave erreur ce qu'il faut c'est le canaliser et faire attention à son tri à son recyclage etc voilà donc nous nos solutions on fait compte on a ce qu'on appelle notre cercle virtueux c'est la mobilisation de nos partenaires alors c'est quoi la mobilisation de nos partenaires nous on travaille avec des gens comme Suez comme CTO CLS etc donc souvent on est critiqué on dit ouais mais vous travaillez avec CTO ou tout ça ou machin oui mais ce sont des gens qui ont des métiers où on peut adapter des solutions et c'est le cas de Suez quand on leur dit qu'il y a des microparticules de plastique qui s'échappent des stations d'épuration et qu'ils mettent en place des systèmes pour éviter ce phénomène là et bien ça nous fait mettre des solutions en place que nous personnellement on ne pourrait pas mettre en place donc voilà donc mobiliser les partenaires dont le métier dont le métier et la possibilité de mettre des solutions en place avec eux on développe bien sûr des solutions avec leur RD on partage nos informations et du coup ben voilà nos données servent à trouver des solutions on fait la promotion de ces solutions ce qui permet de mobiliser mobiliser les collectivités locales qui elles achètent ces stations d'épuration les centres de tri ou autre comme ça on améliore la collecte on améliore la collecte on améliore le recyclage parce que le problème du recyclage c'est bien sûr économique on vit dans un monde économique il ne faut pas être nié je crois que si on s'intéresse au recyclage c'est parce qu'il y a un intérêt économique derrière mais ça c'est notre monde qui est comme ça pour l'instant on ne peut pas le changer donc on améliore le recyclage et en améliorant le recyclage bien sûr on donne une valeur aux déchets et si on donne une valeur aux déchets on impacte le grand public parce que demain c'est un peu comme la canette en alu que vous jetez au Brésil ou en Inde dans la seconde qui suit à les ramasser pourquoi ? parce qu'elle a une valeur et je pense qu'on peut faire exactement la même chose avec le plastique et ça c'est vraiment des solutions planétaires parce que souvent on critique les pays asiatiques etc. mais demain si ce plastique a une valeur ce sont les premiers à les ramasser voilà et donc en impactant le grand public voilà on rejoint après ce cercle vertueux et ça met en place toutes nos solutions voilà je termine je suis à 1 minute 45 donc Aurélie si tu veux reprendre la main il n'y a pas de soucis je peux répondre aux questions ah non oui vite fait comme il me reste une minute juste pour vous dire que voilà on a créé une BD qui s'appelle le monstre de plastique alors pourquoi le monstre de plastique ? parce que souvent les navigateurs avaient peur des monstres marins nous le seul monstre qu'on a rencontré il était et il était de plastique donc c'est une BD qui a été dessinée par Dominique Serafini qui est le dessinateur de toutes les BD Cousteau elle est en vente sur internet et en ces temps un peu difficiles ça nous permet de tenir le coup au niveau du budget de l'association voilà pour la page de pub merci beaucoup Patrick donc c'était parfait au niveau de Tani et merci d'avoir d'avoir été dans les temps donc on a déjà reçu quelques questions donc Patrick première question pourquoi faut-il continuer à faire des études donc je crois que tu y as déjà répondu faut-il encore démontrer qu'ils sont mauvais pour l'environnement ou le gouvernement comment se situent les pouvoirs publics par rapport à ces questions est-ce que tu peux éclairer le participant qui voudrait avoir ton avis là-dessus oui je crois que les pouvoirs publics depuis une dizaine d'années qu'on monte au créneau avec plusieurs ONG on n'est pas la seule je pense que le message a été reçu alors bien sûr le problème c'est qu'on a envie d'aller vite et on voudrait que tout interdire du jour au lendemain mais il faut prendre conscience qu'on ne peut pas je veux dire on ne peut pas enlever la farine au boulanger du jour au lendemain parce qu'on met des millions de gens au chômage et donc il faut un certain temps et donc souvent le gouvernement est critiqué en disant bah oui on va arrêter le plastique en telle année telle année alors bien sûr il y a des mobiles derrière mais il faut bien comprendre aussi qu'il faut laisser le temps aussi aux entreprises de s'adapter à ce changement et ça ce n'est pas anodin donc voilà pour répondre à la question plus précisément le gouvernement a pris conscience de l'impact de ce problème de plastique merci donc il y a effectivement une question liée à la réponse que tu viens de donner puisqu'il y a un autre participant qui voudrait avoir le même genre de réponse mais pour les industriels en gros est-ce que les industriels ont réellement pris conscience du problème ou est-ce qu'ils sont plutôt en train d'essayer de suivre les fonctions des ONG des gouvernements etc est-ce que tu as un peu des retours sur la prise de conscience des industriels oui bien sûr vous savez quand j'ai commencé il y a 10 ans j'étais le seul à dénoncer cette pollution plastique en France avec ce constat dans les Gires enfin pas un des seuls je parle en termes d'expédition dans les Gires et quand je suis rentré que j'ai voulu contacter la place sur J on me fermait la porte on ne voulait pas m'entendre parce qu'on avait peur de moi on me dit ouais il va critiquer le plastique etc donc j'avais aucun accès à ce monde de la place sur J et à ce jour c'est eux qui viennent me voir en me disant peut-être qu'il y a moyen de travailler ensemble donc les industriels ils ont bien compris une chose c'est qu'on ne peut plus faire de l'économie sans faire de l'environnement tout ça parce que on a les réseaux sociaux je veux dire demain il y a un industriel qui pollue dans le quart d'heure qui suit la planète entière est au courant et il va perdre énormément d'argent un cas concret c'était Volkswagen je crois qui avait triché sur ses trouves de CO2 sur ses échappements et bien dans le quart d'heure qui suit tout le monde avait su qu'ils avaient triché et ils ont perdu énormément d'argent donc les industriels ils ont bien compris qu'il fallait s'adapter à ce nouveau mode de consommation c'est plus l'industriel qui impose c'est le consommateur et ça c'est un gros changement il faut en prendre conscience c'est le consommateur maintenant qui n'arrête plus d'être consommateur mais qui devient responsable et qui achète vraiment les produits de moins en moins impactants sur la planète et donc il faut saisir cette opportunité là est-ce que les résultats donc que tu que tu enfin voilà les résultats des observations est-ce que tous ces résultats sont partagés entre tous les ONG qui travaillent sur toute cette problématique comment ça se passe sa collaboration avec les autres ONG et les associations oui bien sûr alors il faut savoir que les résultats n'appartiennent pas à 7ème continent quand on travaille avec l'équipe scientifique c'est des équipes du CNRS puis d'autres laboratoires donc l'association est un petit peu le support logistique mais est cité dans les publications mais les publications n'appartiennent pas à l'association aux associations en général parce que c'est les scientifiques qui eux font leur publication donc ces publications une fois qu'elles sont validées elles sont publiées validées et publiées sur des journaux comme Science ou d'autres et là bien sûr elles sont à disposition de tout le monde donc normalement il n'y a aucun souci pour consulter toutes les publications d'expédition de 7ème continent et de leur équipe scientifique sur internet D'accord merci donc une autre question on change un peu de registre une personne qui voudrait avoir ton avis sur les plastiques biodégradables ou autres alternatifs ou plastiques oui alors le biodégradable c'est bien il n'y a pas de soucis maintenant il faut bien comprendre que ce soit un plastique à base de pétrole ou biodégradable ce qui ne doit pas arriver c'est qu'il se retrouve dans la nature donc à partir de ce moment là la solution elle est toute trouvée du moment qu'un plastique ne se retrouve pas dans la nature il n'est pas impactant pour son environnement après après bien sûr que le bioplastique dans sa durée de vie est beaucoup plus éphémère et donc beaucoup moins impactant s'il se retrouve dans la nature mais après voilà c'est encore plus complexe que ça il nous faudrait beaucoup de temps parce que si vous cherchez un petit peu sur internet les inconvénients du bioplastique il y en a pas mal aussi donc il faut avancer prudemment avec tout ça merci donc une autre question on a une participant qui s'étonne d'une partie de ton exposé puisque tu disais que finalement c'était pas enfin c'était peine perdue d'aller ramasser les plastiques qui sont d'ores et déjà dans l'océan qui se demandent mais pourquoi il n'y a pas encore de solution pour aller ramasser est-ce que ce serait si compliqué que ça finalement d'aller récupérer les microplastiques s'il existe des solutions je ne le dis pas pourquoi je critique cette façon de ramasser les macros léchets dans l'océan imaginez-vous un soir d'été le ciel super étoilé vous avez des millions d'étoiles au-dessus de votre tête et là vous dites ah si j'avais une épuisette je pourrais toutes les ramasser comme ça et là vous partez dans l'espace et vous vous rendez compte qu'en fin de compte les étoiles elles ne sont pas forcément à côté des unes des autres et qu'avec votre épuisette vous allez servir à rien du tout et bien c'est exactement ce qui se passe quand on veut aller ramasser les macros léchets au milieu de l'océan c'est tellement éparpillé qu'on consomme énormément de gasoil et de temps qu'on ramassait pratiquement rien donc c'est pas ça les solutions je l'ai dit elles sont à terre et les macros léchets si on veut les stopper on peut les stopper sur les cours d'eau on peut monter des systèmes de barrage qui n'empêchent pas la remontée de poissons la circulation des bateaux ça existe sur la Seine il y a le SIAF qui a ce système là il suffit simplement de le généraliser ou de l'imposer aux communes aux grandes villes en amont etc mais après il reste le problème des micro-particules et des nanoparticules quand on fait une machine à laver vous le savez il y a beaucoup de micro-particules des nanoparticules qui partent et ça c'est encore un autre problème il faudrait des filtres sur chaque machine à laver donc les solutions elles y sont il faut les adapter il y a un participant qui voudrait savoir si effectivement il n'y a que 25% du plastique qui est trié recyclé en France oui c'est à peu près les chiffres qu'on donne mais par fait compte c'est pareil il ne faut pas critiquer parce qu'on n'est pas encore très très bon élève mais si on court le tri le recyclage c'est un geste à acquérir moi quand j'étais petit on me bassinait avec la sécurité routière on me disait quand tu montes dans la voiture dis à ton papa de mettre la ceinture ben papa quand il ne mettait pas la ceinture il faut mettre la ceinture et papa il mettait la ceinture maintenant je monte dans la voiture mon fils met la ceinture il ne sait même plus pourquoi et c'est pour ça que ce geste de tri il est important à mettre en place parce que voilà dans une génération on va trier et on ne saura même plus pourquoi on tri ça sera un automatisme alors effectivement à ce jour on peut critiquer le peu de recyclage qu'on fait mais c'est en ordre de marche et puis monter des usines de tri ce n'est pas sur un claquement de doigts on le sait quand on veut acheter un terrain pour faire une usine de tri de recyclage c'est des années il faut avoir les autorisations de construction de permis de construire etc donc c'est facilement 10 ans ben voilà c'est notre système qui est comme ça alors effectivement on a pris du retard mais il ne faut pas baisser les bras et on arrivera à des taux beaucoup plus importants comme les pays nordiques qui ont pas mal anticipé sur ce problème là merci donc dernière question est-ce que tu peux parler des initiatives que tu connais qui permettraient que les grands fleuves d'Asie ne déversent plus leur plastique dans l'océan alors ça aussi ça me met un peu en colère parce qu'on focalise un peu sur les fleuves d'Asie parce qu'il y a énormément de macro-déchets bien sûr il faut s'en inquiéter mais il faut peut-être aussi s'inquiéter chez nous parce que en termes de pollution invisible dans nos cours d'eau on est premier de la classe il faut savoir que tous les jours on verse des millions de tonnes de nanoparticules de microfibres dans nos fleuves par contre ça ne nous inquiète pas parce qu'on ne le voit pas et donc quand on ne le voit pas on ne prend pas conscience de la problématique alors c'est le fleuve d'Asie bien sûr il y a des solutions alors William Slat avec son concept de barge c'est déjà mieux que son système au milieu des océans mais bon ce n'est pas vraiment la solution la plus efficace c'est la solution la plus efficace on l'a on le sait il faut reprendre l'exemple du SIAP qui est à Paris qui existe déjà depuis plus de 10 ans ce sont des collecteurs de macro-déchets qui sont sur les corbures de fleuves où le courant va amener le macro-déchets percuter la berge et là on a un gros panier qui va se remplir de ces macro-déchets qui tous les lundis matin sera guidé par un camion poubelle et qui sera remis en place ça ce sont des vraies solutions merci beaucoup donc malheureusement on ne peut pas prendre de questions supplémentaires bien s'il en arrive toujours donc on invite les participants à te contacter après le webinaire s'ils veulent poursuivre les échanges on te remercie énormément pour la présentation très intéressante d'aujourd'hui et pour avoir répondu simplement aux questions des départements et pour la présentation